Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette du jour, c'est un sandwich tortilla chaud, voilà, qu'on va faire en forme de crêpe triangle. Donc vous allez voir, super rapide, super bon et très gourmand. A tout de suite pour la liste des ingrédients. Pour la liste des ingrédients, on va avoir besoin du pain à tortilla, comme ceci, en grand format, comme ça, du blanc de poulet, on va avoir besoin de fromage à raclette, on va également avoir besoin de pommes de terre omelette, on va avoir besoin de mozzarella, de sauce tomate, des poivrons et des olives noires. Voilà, on passe tout de suite à la préparation. Et je vais venir la garnir de sauce tomate. Je vais également venir superposer sur chaque carré les ingrédients que je veux. Donc vous commencez par exemple avec la sauce tomate, voilà. Mais après, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. Que voici, voilà. Je vais mettre par exemple des poivrons, juste ici. Voilà. Comme ça, je vais mettre mes olives. Donc ici, je vais mettre mon jambon, que voici, avec mon fromage. C'est super facile à faire, super bon, les enfants vont adorer. Voilà. Là, je vais mettre ma pomme de terre, comme ceci. Voilà. Et là, mes fromages. Et je vais venir, tout simplement, plier sur lui-même, comme ceci. Comme ça. Voilà. Et comme ceci. Donc ça me fait, il faut juste faire attention de ne pas en mettre trop. Ça me fait comme ceci, je ne sais pas si vous voyez, le sandwich. Je vais venir prendre un grill. Donc dans un premier temps, je prends mon pain à galettes, comme ceci. Je viens couper une partie là et une partie comme ceci. Voilà. Donc je coupe juste celle-ci. Et je vais venir, et je vais venir la garnir de sauce tomate. On montre encore une fois comment on superpose les aliments. On va venir ensuite plier, voilà, les uns sur les autres et les remettre à cuire. Mon grill est bien chaud. Je viens poser mon sandwich. Je le mets par-dessus et je vais le laisser griller tranquillement. A tout de suite. Voilà. La recette est super simple, super facile à faire. Vous pouvez garnir de tout ce que vous voulez à l'intérieur. Je vais vous ouvrir un pour que vous voyez ce que ça donne de l'intérieur. Voilà. Comme ceci. C'est très gourmand, très bon et vous pouvez le farcir de tout ce que vous voulez. Voilà. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner et à très vite pour une nouvelle recette.